Depuis quelques temps, il a décidé de mettre son talent au profit de son pays, la RDC, à travers des titres que vous allez découvrir au cours de cette émission. Cette artiste n'est autre qu'Olivier Chimanga. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Et elle, elle est activiste. Elle, c'est Youyou Mutumosi. Comment allez-vous ? Très bien. Activiste depuis combien de temps ? Une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. On parlera avec vous tout à l'heure. Merci à toutes les deux d'être à AfroNight. On va commencer cette émission en rentrant dans le vif du sujet. Première chanson très engagée qui s'appelle « Route Révolution » signée Olivier Chimanga. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est la révolution Olivier, comment est né cet engagement pour vous ? Comment est né cette révolution ? Cette révolution, c'est depuis avant même que je n'arrive ici en France. J'étais à Kinshasa. Je voyais comment est-ce que le pays commençait déjà à sombrer dans le chaos. Donc déjà en débutant votre carrière ? Dès les débuts. D'ailleurs, ma toute première chanson engagée, c'était « La Mokka Napongi ». Qui veut dire ? « Reveille-toi ». « Tu sommeilles-toi qui dors ». Je suis arrivé en France en 2003 avec Ilba Naoké. J'ai fait ce que je devais faire avec d'autres artistes et tout. Mais il y avait quelque chose qui m'interpellait toujours. Il me disait « C'est bien de faire tout ce que tu fais avec les autres, mais tu n'es pas dans ton élément. Dans ton élément, tu dois parler de ton peuple. » J'ai été inspiré pour « La Mokka ». J'ai écrit en ce moment-là. En 2003, les gens n'aient calculé vraiment pas tout ce qui s'est passé au pays. Les gens étaient un peu dans les divertissements, tout ça. Mais moi, j'étais déjà dans le bain de la révolution spirituelle. Il y avait déjà cet engagement-là. Cet engagement-là. Et avec le temps passé, je suis allé à Kinshasa en 2014. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, arrivé à Kinshasa, c'est là où je me suis dit « Waouh, il faut qu'on fasse quelque chose. On doit parler. Sinon, le pays va disparaître. » Pour vous, c'était insupportable ? Insupportable. C'est-à-dire que j'ai vécu des situations, j'ai vu des gens, j'ai vu comment est-ce que le pays est dirigé. Je me suis dit « Mon Dieu, ici, sur place, si je commençais à parler, ça va être un peu dur pour moi parce que je connais bien le système. » Je retourne. Et quand je suis arrivé en France, c'est là où le cerveau s'est retourné. Il s'est retourné, comme vous le dites si bien. Alors, Yuyu Moutoumossi, votre engagement, il est parti de quoi ? Il y a une dizaine d'années, qu'est-ce qui vous a réveillé ? Qu'est-ce qui vous a interpellé ? Ce qui m'a éveillée, il y a une dizaine d'années, c'est surtout le phénomène des viols de guerre en RDC. On n'avait jamais vu, on va dire, des viols de cette ampleur-là. Et ce n'est pas seulement des viols de femmes, mais c'est vraiment des viols des grands-mères, des bébés, parce qu'il y a des bébés de quatre mois qui sont violés en RDC. Donc, c'est cette ampleur que la chose a pris, qui m'a, en tant que femme, en tant que mère, en tant que congolaise, m'a interpellée. Je me suis dit, non, il y a quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas ? Et c'est là que j'ai vraiment... Et c'est comme ça que vous êtes devenue porte-parole du collectif RD Congo. Congo en France, oui. Et qu'on a commencé le mouvement Kabila Dégage. C'est les viols de guerre, d'abord, qui m'ont interpellée. Et bien entendu, cette lutte que nous faisons pour la reconnaissance du génocide congolais. Congolais, justement, à travers la chanson, la toute dernière, dont on parlera tout à l'heure. Qu'est devenu le collectif ? Le collectif existe toujours sous une autre forme. Son président, qui est... Bon, moi, je ne suis plus porte-parole entre-temps. Mais son président, qui est Crésence Paolussi, est très proche du docteur Denis Mukwege, qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Il est... C'est le coordinateur du comité de soutien du docteur Denis Mukwege. Et on est toujours, bien entendu, en contact. On oeuvre toujours ensemble pour cette cause qu'on nous défendons. Surtout la cause de la femme congolaise. Comment vous vous rencontrez ? Et ce qu'il voulut, évidemment, ce sont ces personnes, ces femmes violées. Oui. La première fois qu'on s'est rencontrés avec Olivier, c'était dans le cadre des blocus de concert que nous, les combattants... Enfin, les résistants patriotes congolais... Ah, vous faites bien d'être là, ce soir. Oui. Maintenant, vous me tenez. Non, non, du tout. Oui. Oui, donc, en fait, c'était dans le... La toute première fois qu'on s'est rencontrés, c'était après le blocus du concert de l'Elysée Montmartre, qui... On a bloqué le concert de Papa Wimba, de Feu Papa Wimba, et de Weirasson. Et on était invité sur la radio Afrika numéro 1. Afrika numéro 1, oui. Afrika numéro 1. Il y avait... Moi, j'étais la représentante des résistants patriotes congolais. Olivier Timanga était là pour représenter les artistes, donc on avait un débat. C'était assez chaud, mais il y a eu des affinités, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on va dire, entre nous, et qui a fait que ça fait 5-6 ans plus. Ça fait 5-6 ans que vous regrettez que les concerts soient bloqués, tout de même, ici ? Honnêtement, je ne regrette pas, je serai honnête avec vous, parce qu'il fallait que ce moment-là arrive. Olivier, il peut jouer ici ? Moi, je fais. C'est ce qu'il a à faire. J'ai joué le 15 décembre dernier aux Zèbres de Belleville, j'ai présenté l'album Tolembi, parce que vous savez, le problème, c'est quoi ? On n'interdit pas des gens de faire de concerts. Si je comprends bien, à l'époque, le message de nos frères et sœurs résistants, combattants, c'était que les artistes puissent s'intéresser de ce qui se passait au pays. Parce que nous sommes des porte-voix. C'est tout ce qu'ils demandaient. Alors que les artistes, ils se sont entêtés, raison pour laquelle ça a provoqué tout ce que ça a provoqué. Sinon, si un XY dit, bon, moi, je veux parler de ça, il y a la salle qui est là. Nous sommes là pour mobiliser, conscientiser, éveiller les consciences des Congolais qui dorment. – On va parler de cela tout à l'heure, mais pour l'instant, vous avez parlé de Tolembi que vous avez présenté l'année dernière, c'était en 2017. Voici venu Tolembi pour les téléspectateurs. Et si Franco Luambo Macchiadi revenait pour parler de son pays, la RDC, à travers son fils, Olivier Chimanga, Chimangoloji. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est question de volonté, d'ambition et surtout la main sur le cœur pour ce pays. – Vous avez un studio d'enregistrement, vous vous enfermez chez vous, vous faites vos albums. Pourquoi ne pas appeler quelqu'un pour dire, bon, viens, on fait quelque chose ensemble ? – Entre nous, j'en ai fait, même trois, quatre reprises. Mais j'ai eu des réponses glaçantes. Tu comprends tout de suite que ce n'est pas son intérêt. Ils ont leurs intérêts quelque part. Donc je ne peux pas forcer ce genre de choses. Moi je continue ma lutte, voilà. – Vous en tant que Congolaise, comment vous jugez cet engagement de l'artiste Olivier Kimanga ? – Je trouve ça formidable parce qu'il a ce courage-là de le faire. Comme il vient de le dire, ce n'est pas tous les artistes congolais et ce n'est pas faute de les avoir contactés. Si on en est arrivé à un moment de bloquer ces artistes, parce que nous sommes aussi des mélomanes, ce n'est pas qu'on n'est pas en guerre contre les artistes. On est surtout en guerre contre certaines antivaleurs véhiculées par certains artistes. Et donc c'est ça que nous dénonçons. On est juste en train de leur dire. – C'est quoi ces antivaleurs ? – Bon, évidemment… – Les mots contenus dans les chansons. – Les mots contenus dans les chansons. – Les filles qui clipent. – Voilà, à moitié dénudées, certaines insanités. Dans un pays qui est appelé quand même malheureusement la capitale mondiale du viol. On se demande mais est-ce que ces artistes voient ce qui est en train de se passer en RDC avec les viols de guerre, etc. Comment est-ce qu'on continue à chosifier ainsi la femme congolaise ? Donc ces artistes, à un moment donné, ils ont ce rôle qui est de porter la voix aussi de leur peuple, ce peuple qui les suit, qui achète leurs albums. Et Olivier le fait parfaitement. Ce sont des leaders d'opinion. À un moment donné, qui dit leader d'opinion, il faut quand même un peu prendre ses responsabilités. – Olivier, nous savons tous d'où nous venons. Vous n'avez pas peur de dire des choses comme ça ? – Peur ? – De cette façon-là. – Peur, pourquoi ? Et pourquoi… – Pour vous ? – Peur du… Je ne sais pas. La peur m'est venue une seule fois. Je pense même pendant cinq secondes. C'est tout à fait normal. Je suis un être humain avec des sensibilités et tout. Mais à un moment, il y a un esprit me vouloz et qui me dit il faut mon guimbango qui vient, qui dit « Hé, c'est ta mission. Il faut y aller. » Et j'ai demandé surtout à Dieu, j'ai dit « Tu as ouvert cette porte. Toi-même, tu sais ce que tu dois faire de moi. » Parce que dehors, tous ces gens-là, ils ont braqué leur fusil vers moi. Alors moi, j'ai des armes. Les armes que tu m'as données, c'est la guitare, la voix et la plume. Ils ont des armes pour tuer. Alors, si tu veux que je continue ce combat jusqu'au bout, tu sais ce qu'il faut faire. Donc après, la peur… Et quand on n'a pas peur, on écrit des sons comme ça. « Quitte le pouvoir ». 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. – Vous savez ce qui est bien, chez moi, mes enfants connaissent la situation du Congo. – Et vous faites référence à l'une des plus grandes voix du Congo, celle de Franco, dans chaque interprétation. Pourquoi cette démarche artistique ? – Parce que Franco, c'était l'un des artistes à l'époque. Bon, il n'était pas le seul, il y avait Franklin Bukaka, tout ça. Mais Franco, à l'époque, c'est quelqu'un qui dénonçait, qui parlait de méfait de la société. Lui, il expliquait ce qui se passait par sa chanson et il n'avait peur de personne. Il disait droit, voilà, ce qu'il pensait. Donc, du coup, quand j'ai composé, moi, je suis transfuge de l'orchestre Banaoke, le Tomba Simaro, que je salue infiniment. Et j'ai utilisé seulement les bases que j'ai reçues par rapport à cet orchestre. Parce que Franco, c'est l'un des artistes majeurs du Congo qui parlait haut et fort. Donc, voilà, j'ai juste hérité de ce côté-là. – Alors, Youyou, comment les femmes de la diaspora congolaise perçoivent le combat que vous menez, vous et le collectif ? – Je pense que, enfin, ce n'est pas seulement moi et le collectif, c'est vraiment ce combat, c'est… – Non, le combat que vous et le collectif vous menez, comment les femmes de la diaspora congolaise perçoivent cela ? – D'accord. Donc, au début, c'était un peu difficile à leur expliquer. À leur faire comprendre, parce qu'il y avait vraiment, comment dire, une certaine légèreté. On ne voyait que l'aspect blocus des concerts. Donc, eux, ces femmes-là, pensaient qu'on était là pour tuer la culture congolaise. Mais on leur expliquait aussi que la culture congolaise ne se résume pas qu'à la musique. Mais que ce combat, c'était aussi celui de la libération de la femme congolaise, qui est chosifiée à tous les niveaux. Ça peut être artistiquement, ça peut être à travers les viols de guerre, ça peut être au niveau de l'éducation. Parce qu'on a un grand problème d'éducation au Congo et de mentalité. Donc, au début, c'était difficile. Mais maintenant, ces femmes, elles ont compris. Et elles nous ont rejoints dans ce combat de libération qui est d'abord... Moi, je pense que c'est surtout le combat des femmes. Parce que ceux qui souffrent, enfin, celles qui souffrent le plus des affres de la guerre en RDC, ce sont les femmes. Quand on s'attaque à la femme, qu'on viole la femme, qu'on la chosifie, c'est aussi la nation congolaise qui est symbolisée par cette femme, qui est attaquée, qui est violée, qui est rabaissée. Donc, les femmes congolaises doivent se lever dans ce sens-là. Mais au Congo, vous sentez un mouvement, il y a des femmes aussi qui se lèvent, qui... Absolument, absolument. Surtout, je vais revenir encore à l'exemple du docteur Denis Mukwege, qui a, dans son hôpital de Panzi, à Bukavu, a créé, avec une sœur, je suis désolée, j'ai oublié son nom, une cité de la joie. Ça s'appelle la cité de la joie. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de réparer, entre guillemets, ces femmes, de les opérer, il faut après les aider à se reconstruire. Parce qu'elles ont été violées, et pas des fois qu'une fois, des fois des dizaines, des vingtaines de fois. Elles ont été détruites psychologiquement, physiquement. Il faut qu'elles réapprennent à vivre, et cette cité de la joie... C'est une sorte de réinsertion. Voilà, c'est une thérapie, c'est une réinsertion dans la société. Parce que la société rejette ces femmes. Elles sont rejetées par leur propre famille, leur propre mari. C'est vrai que ce n'est pas évident quand on voit une femme se faire violer devant tout un village comme ça, devant sa famille. Des fois même, on demande au fils de violer la mère devant le père. Vous vous rendez compte des dégâts psychologiques que ça peut engendrer ? Donc ces femmes, il faut les aider à se reconstruire. Et la femme congolaise a un rôle très important à jouer dans cette reconstruction qui n'est pas seulement celle de la femme, mais qui est celle de la nation congolaise. On va maintenant retrouver la chanson qu'il nous réunit. C'est Kuna na beni. C'est l'histoire, c'est quand on regarde le clip, c'est votre histoire, faisant des cauchemars. Comment vous avez écrit cette chanson, Olivier ? La chanson Kuna na beni m'est venue, comme je dis toujours, j'ai l'habitude de bosser tard la nuit, de minuit à 5h du matin, quand tout est calme. Une nuit, j'ai travaillé, j'ai regardé une vidéo sur Internet où j'ai vu le massacre à Beni qui était vraiment perpétuel et tout, tout le temps. Il y a des gens qui pleuraient. Vous connaissez Beni ? Oui. Physiquement, non. Non. Mais évidemment, c'est une ville de notre pays. C'est vrai que moi, je viens de Kinshasa à la base et Beni, c'est à l'Est. Mais on connaît de part ce qui s'y passe. C'est normal. J'ai pris ma guitare comme d'habitude, mais il y a un esprit qui vient, parce que moi, c'est l'esprit qui vient toujours à chaque fois, même, m'interpeller à l'oreille. Il dit, est-ce que tu sais que le Congo est cassé, est brisé ? Alors, ce que tu dois faire, regarde encore dans le répertoire de un de tes papas de la musique, le Tomba Simaro, il avait écrit une chanson, Vert cassé, qui parle d'un amour cassé et tout ça. Il dit, prends cette guitare-là, travaille ça à ta façon timangologique et écris dessus. Donc, j'ai pris la guitare de Vert cassé et j'ai écrit Beni pour dire, c'est juste pour illustrer que le Congo est cassé et brisé en morceaux. Et c'est à nous maintenant de réconcilier. Donc, c'était aussi pour mettre en lumière ce massacre, parce que c'est un génocide qui se passe au Congo. Un génocide silencieux que personne ne veut reconnaître. Personne. – Six millions, me disaient. – Plus de six millions de morts. Et qu'est-ce qui se passe à Beni ? Ce qui se passe, les gens, les ADF, présumés ADF qui viennent, ils tuent, ils massacrent, ils installent leur famille rwandaise. À l'est du pays. Le but, c'est quoi ? C'est d'exterminer la population de l'est, insérer l'est du Congo au Rwanda. C'est ce que les Congolais, d'autres personnes ne comprennent pas. – La balkanisation du Congo. – Vous avez la preuve de… – On a la preuve, parce que moi, j'ai été interpellé, il y a quelqu'un qui vit à Beni, qui m'appelle, on a passé sur moi deux heures au téléphone, tonton. Il m'a expliqué l'affaire. Il y a des gens qui viennent. En plus, ils sont formés au Rwanda. Ils viennent sous le tenue de phares d'essai. Et notre armée est infiltrée. Il y a plus de 244 000 hommes à l'est. Il y a 85% de militaires infiltrés, c'est-à-dire des Rwandais qui viennent de l'autre côté. Ils viennent semer la pagaille chez nous. Et comment voulez-vous une armée qui est infiltrée ? Il sera dans l'incapacité de défendre son peuple. Voilà ce que nous vivons à l'est de la République démocratique. – Il y a des rapports qui font état, même au niveau de l'Organisation des Nations Unies, le rapport Mapping, par exemple, qui est sorti en 2010, qui fait état, justement, de ces entités étrangères qui rentrent en RDC, qui créent des troubles, qui poussent des millions de Congolais sur les routes. – Il y a des écoles qui sont fermées. – Et vous, le rôle que vous jouez dans la composition de cette chanson, c'est la participation au clip ? – Oui. – Pourquoi vous avez accepté ? – Alors Olivier m'a appelé, il m'a dit, écoute, Sista, je suis en train de travailler sur un projet qui s'appelle Kunana Beni, il m'a expliqué un peu le topo. Je n'ai même pas cherché 10 secondes, je lui ai dit tout de suite oui. Je le fais, je le fais parce que c'est toi, parce que ça me parle en tant que femme, et c'est la lutte pour laquelle je me suis levée. Parce qu'avec ma petite contribution à moi, je veux apporter quelque chose, aider ces femmes, me faire si possible la voix de ces femmes qui ont les voix maintenant éteintes, qui sont brisées, et donc moi qui suis à des milliers de kilomètres de ces femmes, je ressens en tant que femme la souffrance de mes soeurs, de mes mères, de mes filles congolaises, des enfants qui sont violés, qui sont brisés, qui sont esclavagisés, qui sont rendus esclaves notamment au Kassaï aussi, parce que là on parle de Beni. Mais il y a aussi le problème des jeunes filles esclaves sexuelles au Kassaï, depuis plus d'un an et demi que ça dure. Voilà, donc vous avez voulu traduire tout cela et interpeller l'opinion internationale sur le sujet et sur ce qui se passe à Beni. J'aimerais prévenir et avertir les téléspectateurs, les images, certaines images, risquent d'être choquantes. Donc s'il y a des enfants à côté, il faudra les retirer et qu'ils entendent seulement la chanson peut-être, n'est-ce pas ? N'est-ce pas Olivier ? Et faites attention à vos images. Voici venu Kuna Nabi. C'est la réalité, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Personne n'en parle. Sous-titrage Société Radio-Canada Personne n'en parlez. Personne n'en parlez. Personne n'en parlez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501